Il y a une vente qui s'est effectuée il y a 48 minutes. C'est quoi ? Alors, donc là, c'est un blouson que j'avais mis à 15 euros et qu'au final la dame me l'a négocié à 10, que j'ai accepté. 2381e article vendu par Cindy Collet en 3 ans, depuis qu'elle s'est inscrite sur Vinted. Voilà, on a un peu de tout, hommes, femmes, enfants. Une boutique numérique qui fait de Cindy l'une des plus grosses vendeuses du site. Vous en avez combien des blousons, vous pensez, en stock ? Une vingtaine, hommes, femmes, enfants, enfin toutes tailles confondues. Là, vous avez le nombre d'articles que j'ai accumulés depuis des années et des années, donc ça en fait beaucoup. Puis nous, on est une famille de cinq, donc ça va très vite les vêtements. Plus de 2600 produits en vente, et si sa vitrine est virtuelle... Un peu de sport dans la journée. Ces stocks, eux... Alors, donc là, on a mon petit kajibi. ...sont bien réels. Avec toutes mes petites affaires. Donc le blouson, il était dans le carton L. L, L, L. Il est là. Elle a tout trié, avec un système de code qu'elle seule peut décrypter. Là, j'ai tout noté sur des petits sacs. Ça ne paraisse pas à quoi, SC ? Ça, c'est mes petits codes à moi, en fait. C'est les initiales des personnes qui m'ont donné les vêtements. La plupart des vêtements ont été directement mis en vente sur Vinted, sans être portées par elle, ni ses enfants. Pour alimenter ses réserves, Cindy dépense en moyenne 50 euros par mois, uniquement de la seconde main. Le reste, elle le récupère, grâce à son réseau d'amis et à sa famille. Ça, c'est ma sœur qui m'a donné, donc en fait, elle s'en débarrasse. C'est soit ça partait à la poubelle, ou... Enfin, après, elle sait que je récupère. Donc les gens, ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête à prendre en photo, faire les colis, se déplacer. En prendre des petits gâteaux. Trois enfants, un mari sans emploi pour l'instant. Cindy, femme de ménage au SMIC, a réussi à ne plus dépenser d'argent pour vêtir sa famille. Mieux, elle en gagne, entre 100 et 300 euros par mois. Vu les temps qui courent, je pense que c'est une obligation limite pour tout le monde quand même. Parce que la vie, elle est tellement chère, tout augmente. Donc franchement, faire des économies à droite à gauche, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Hors de question désormais de se passer de ce complément de revenu. Pour se démarquer des 19 millions d'utilisateurs de la plateforme en France, Cindy a trois astuces. La première, éliminer les vêtements trop abîmés. Moi, perso, je ne l'achèterais pas. J'aurais une fille, je ne l'achèterais pas. Parce qu'on voit qu'il a été passé en machine et qu'il est tout détendu. La deuxième, affichée de tout petits prix. Il ne faut pas mettre trop cher, parce que sinon, les gens, ils ne vont pas acheter autant... Ils se disent, autant rajouter quelques euros de plus et aller au magasin. La troisième, mettre au maximum le vêtement en valeur. Donc ça, c'est l'astuce, Cindy, le mannequin. Voilà. Les gens, ils regardent directement. Ils se rendent compte comment ça fait. Je la prends de face. Ensuite, d'un peu plus près. Voilà, de dos. Des petits détails, là, par exemple, les boutons. Hop. Bon, allez, je vais la mettre à 5 euros. 5 euros, ça me paraît bien. Moi, c'est le prix que je pourrais mettre dans un article en très bon état. Et là, on ajoute. Donc vous voyez, en l'espace de trois minutes, vous avez fait une annonce. Une de ces sources d'approvisionnement, les vides greniers. Ça serait bien qu'on trouve des petits vêtements de foot. Des vêtements pour ces garçons, qui pourront être revendus ensuite sur Vintel. Malheureusement, tout est soit trop grand, soit trop cher. Ou même trop boueux. Pour autant, Cindy n'abandonne pas. À quelques semaines de l'hiver, elle se jette sur des t-shirts d'été. Les vêtements, ils sont à combien ? Un euro. Un euro et les vêtements, c'est 2 euros. Celui-là, un euro. Donc franchement, ça vaut le coup. Moi, je vais vous prendre ça. Un, deux, trois et quatre. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Ça se remplit, ça se remplit. Et ça, c'est bien ? Ça, c'est parfait. On adore. Au moins, on sait qu'on s'est pas levés pour rien. 30 euros d'achat. Finalement, rien pour le foot et des vêtements qui risquent de dormir quelques mois dans son cagibi avant de trouver preneur. Une absence de stratégie de vente absolument inimaginable pour certaines super vendeuses du site. 5h30, il fait encore nuit à Nice. Et Julia, à son plan en tête, préparé aux centimes près. Je vais prendre 150. Et je prends bien des billets de 10, 20, billets du jour. À la minute près. Il ne faut pas arriver après 6h57. J'espère qu'il n'y aurait pas les bagarres cette fois-ci. Et vous allez être face à qui ? Il y a souvent des personnes qui font peur avec nous. On prend les sacs ? Ouais. Ben bien, on prend les trois, là. Rassurez-vous, elle ne va pas braquer une banque, mais dévaliser un vide grenier, en banlieue de Nice. Avec son compagnon Nicolas, elle arrive en premier et passe aussitôt à l'action. Bonjour. 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 Vous avez des vêtements ? Oui. Vous avez des vêtements ? Ah, c'est dans les sacs. Merci. À 18 ans, Julia est une femme d'affaires redoutable. qui négocie tout. S'il vous plaît, il coûte combien ? 2. 2. Monsieur, j'ai 4,70. 5,70 sur 5, quand même, ça fait court, quand même. En plus, pour des trucs de qualité. Allez, donnez. Merci. Vous avez de la chance. Elle sent combien, les chemises ? Combien ? 4. Dépense maximum, 7 euros par article. Bonjour. Elle veut combien, la veste ? 3 euros. Elle est vintage. Ouais, on a vu ça. Ah, j'adore. Contrairement à Cindy, Julia n'achète jamais rien pour elle. Et elle sait parfaitement ce qui se vend le mieux sur le site. Elle est nickel. En ce moment, des vêtements des années 70 à 90. Oh, il est trop fou. Vintage. Je sais pas si c'est la date. Qu'elle trouve, là où personne ne regarde. Il y a du pinky vintage. Elle est mignonne. Elle est trop belle. Ouais. Là-bas, il y a un sac. Celle-là, elle est trop belle. Celui-ci, c'est la marque Dalmar. Donc, c'est une marque vintage. Cette marque est très, très populaire sur vintage. Parce que Dalmar, à l'époque, c'était quand même une marque pour vieilles dames. C'est vrai. Si, c'est vrai. Par contre, je pense pas qu'on va pouvoir le prendre, Nico. Il y a plein de tâches. À quel moment vous vous dites que j'en ai assez, là ? Quand j'ai fini mes sous. Quand mon budget est parti, on y va, tout simplement. Là, il me reste encore 35 euros. Donc, j'ai l'opportunité de racheter encore le plus de vêtements possible. Pourquoi le plus de vêtements possible ? Pour pouvoir faire une plus grande marge. Nico, il nous reste 5,50, il faut qu'on choisisse. Il nous reste 5,50, ça vous va ? 5,50. Merci beaucoup. Merci, il nous reste juste ça. C'est pour ma copine, alors. Bilan. 80 vêtements achetés. Julien totalise 2300 transactions sur le site. Exactement comme Cindy. Sauf que là où Cindy dégage 200 à 300 euros de bénéfices par mois, elle en gagne 10 fois plus. Grâce notamment aux réseaux sociaux. Hello, j'ai trouvé des trucs magnifiques à la brocante ce matin. Il faut absolument que je vous montre. Sa force de frappe, sa communauté. Elle est suivie par 110 000 personnes sur TikTok et Instagram. Regardez-moi ça. Sitôt revenue chez elle, elle réalise une courte vidéo avec une sélection d'articles. pour immédiatement pousser ses abonnés vers son espace de vente. Restez connectés, les vêtements partent très vite. Hello, j'ai trouvé des trucs magnifiques à la brocante. Un pantalon noir. J'ai trouvé une chemise... 10 minutes plus tard, la vidéo est en ligne. 20 000 vues en quelques heures. Je vous invite à aller voir directement ici. Elle devient ensuite mannequin de sa propre boutique. Ces trois astuces ? Faire de ses fripes les derniers vêtements à la mode. Les articles sont tous défroissés. Ça rend bien. Elle pose devant un mur blanc et sur la pointe des pieds. Ses jambes paraîtront encore plus fines sur les photos. On sent que c'est rodé. Accessoriser un vêtement, un sac, des bijoux, des boucles d'oreilles, une coiffure, un maquillage. L'art d'assembler des vêtements déclenche la vente. Deuxième astuce, vendre les produits plutôt le mardi, le jeudi ou le week-end, les jours les plus favorables selon elle. Troisième, soigner son annonce. Julia est devenue professeure dans ce domaine. Elle propose des tutos, vus plusieurs millions de fois, pour améliorer les ventes de ses abonnés. Aujourd'hui, on va analyser le compte de Lara. Tes photos, c'est juste génial car c'est un fond blanc et c'est sur un mannequin. Cependant, il faudrait peut-être que tu cadres un peu mieux les images. Ensuite, j'ai vu que tu vendais une robe de batte. D'ailleurs, elle est magnifique. Par contre, j'ai vu la même, donc je vous montre, à 30 euros. Avec toute cette publicité autour de son site, elle peut mettre en vente ses vêtements, 5 à 7 fois plus cher que le prix négocié férocement au vide-grenier. Là, on vient de vendre celui-ci. Il est grave brodé. Je crois qu'on avait payé 4 euros. Et vendu... 10... 19. Les ventes sur la plateforme ne sont pas imposables jusqu'à 3 000 euros par an. Julia est bien au-delà, entre 24 et 36 000 euros par an. Elle est même considérée par le site comme une vendeuse professionnelle. Elle a dû créer son entreprise. Un business lucratif. D'ailleurs, son ami Nicolas s'est à son tour lancé dans l'aventure du vêtement vintage pour hommes. Regarde ! Ça va être trop belle ! Ouais ! Elles sont super jolies ! Pour se différencier encore plus, Glenn explore un nouveau créneau. Restaurateur de baskets d'occasion. Le voilà à Marseille, à 40 km de chez lui. Il est venu acheter sa matière première à une mère de famille. Bonjour ! C'est peut-être vous que j'attends ? Oui, c'est quoi ? Pour les baskets ? C'est ça ! Ouais, nickel ! Parfait ! Et il y a le... J'ai mis les... Vous savez, les papilles ? Les trucs intérieurs ? Vous êtes royale ! Voilà ! Merci ! C'est génial ! Top ! Ça va, vous conviez ? Oh, c'est nickel ! C'est parfait ! Donc, c'était bien 6 euros ? C'est ça ! Voilà ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Non, c'est bon, c'est moi ! Elles sont dans un meilleur état que ce que j'imaginais. Je suis content de mon affaire. 6 euros, un très bon prix pour ces baskets de marques. Hello ! Hey ! Une fois restauré, Glenn, père de 3 enfants, pourra les revendre autour de 40 euros. Eh oui ! C'est nécessaire de qui ? Mais pour cela, il va avoir une bonne heure de travail. Première astuce, nettoyer parfaitement le produit. Ouais ! On aime que ce soit nickel ! On aime que ce soit... En fait, je me mets à la place de la personne qui va racheter et je me dis est-ce que moi, j'aurais eu mon pied dedans ? Donc, on pulvérise à l'intérieur, déjà, parce que c'est vraiment l'endroit qui est le plus crin. L'idée, c'est vraiment de ne pas trop frotter fort avec de l'eau un petit peu chaude. puis l'artisan reprend tout à zéro. Un liseré usé sur la semelle. Il a forcément la bonne couleur. Il est même capable de refaire le bout d'un lacet avec un sèche-cheveux. Puis viennent les finitions. Avec ça, on enlève toutes les petites fibres qui dépassent. Un perméabilisant. Alors ça, c'est une sorte de baume qu'on utilise pour raviver un peu, pour faire briller. Et voilà le résultat. J'ai toujours grandi, moi, avec mes parents qui m'apprenaient à avoir des baskets propres, qui m'apprenaient à avoir des vêtements propres. J'avais appris quand je travaillais dans des magasins de vêtements. J'ai appris quand j'ai travaillé dans des magasins où j'ai acheté et vendu des produits d'occasion. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape des photos. Deuxième astuce, publier le maximum de photos. Le site en autorise 20. L'avant, je prends, claque, je fais pareil à l'arrière. Quitte à montrer les défauts. Quitte à monter les défauts. Troisième astuce, définir un prix juste compte tenu du travail effectué et de la concurrence. En ce moment, il y a deux autres paires similaires en vente sur le site. Une à 60 euros, l'autre à 80. Je n'aurais pas mis ce prix-là. La paire a été ajoutée il y a un an. Donc elle ne se vend pas à ce prix-là. Ça, c'est à prendre en considération. On achète avec nos yeux qui a envie de mettre 80-60 euros dans une paire comme ça. Il poste donc son annonce à 50 euros. Les baskets partiront à 40, 4 heures plus tard. Moins cher, mais compte tenu du prix d'achat, sa marge est confortable. Ça, c'est des paires que j'ai achetées à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Je revends à des prix pas trop élevés. 50, 50, des fois, ça m'arrive de vendre à 20. Parce que généralement, la plupart des gens qui m'achètent ce genre de paire, c'est des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens. Glenn, qui a quitté l'an dernier son emploi de gardien d'immeuble payé 2000 euros par mois, gagne pour l'instant moitié moins sur la plateforme. Mais il voit désormais plus loin. Une vraie boutique, de restauration de basket.